Une première pour le gouvernement héros, les fonctionnaires sont appelés à la grève par trois syndicats, motif de la grogne, les salaires et l'emploi. Un mouvement qui devait être bien suivi dans le primaire, avec un instituteur sur trois en grève selon la FSU. Une centaine de rassemblements et manifestations sont prévus. La Russie est très préoccupée par une information sur un raid israélien près de Damas. Pour Moscou, s'y serait d'être avéré, il est inacceptable. Damas a annoncé hier soir qu'Israël avait bombardé un centre de recherche militaire, une information que l'état hébreu n'a pas commentée. La direction de Goudieur annonce un projet de fermeture de son usine d'Amiens-Nord. L'avenir de ce site, où près de 1200 emplois sont menacés, était en suspens depuis cinq ans. Des négociations avec un repreneur ont échoué en juin. L'affaire Agnès Leroux a nouveau devant la justice. 35 ans après la disparition de cette héritière d'un casino niçois. Son amant demande en cassation un nouveau procès. Maurice Agnès avait été condamné en 2007 à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. La France décroche une nouvelle fois le Bocuse d'or. 24 chefs du monde entier s'affrontaient à Lyon pour ce championnat du monde de la gastronomie. Et c'est le français Thibaut Ruggieri qui a remporté le précieux trophée, avec notamment un filet de bœuf dans l'idée d'un Rossini. C'est la septième fois que la France est distinguée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada